Bonjour à tous aujourd'hui je suis chez Audi Vélizy pour une invitation exceptionnelle en fait comme vous le voyez là je suis accroupi devant une exception un modèle d'exception qui est la R8 LMX qui est sortie en juin 2014 pour les 24 heures du Mans et en fait c'est une série limitée à 99 exemplaires seulement c'est le premier modèle de série au monde à être équipé de phares à technologie laser et alors là on va s'approcher pour voir ça justement donc pour les allumer ça va être difficile parce qu'il faut que la voiture roule et aujourd'hui elle ne roulera pas elle est en expo mais on voit ici la technologie les 4 4 diodes qui permettent en fait de doubler la capacité d'éclairage des feux LED donc là on va faire un tour ensemble il y a du carbone absolument partout il y en a ici les ailettes aérodynamiques sur les côtés sur l'avant même les rétroviseurs sont en carbone mais également ici sur la partie arrière et jusqu'à l'aileron et donc est spécifique sur la R8 LMX alors ce modèle est équipé d'un V10 570 chevaux qui fait 0 à 100 en 3 secondes 4 avec une Vmax de 320 km heure quand même on est sur un modèle d'exception donc on va le voir tout de suite c'est à ça qu'on le reconnaît c'est à dire que là sur le seuil de porte il est précisé 29 sur 99 modèle la peinture c'est une peinture bleu ara avec un effet cristal très brillant qui est absolument superbe en plus là on a de la chance et un peu de soleil donc on voit bien on voit bien la couleur des pots d'échappement absolument énorme en fait il y a un cache ici et on voit à l'intérieur la double sortie un beau cache avec la double sortie extracteur d'air et pareil de l'autre côté on a exactement la même chose en termes de pneumatique alors c'est très spécifique il y a des jantes spécifiques pour cette voiture avec on le voit là un freinage céramique absolument superbe en taille de pneus on est sur l'arrière bien plus large que sur l'avant 305 30 19 pouces et sur l'avant nous sommes à 235 35 19 toujours en frein céramique voilà à l'intérieur de l'audi r8 lmx un intérieur absolument superbe garni de cuir avec des belles coutures bleues avec une sonobang olufsen voilà c'est absolument superbe pas grand chose à dire les fauteuils baquet magnifique magnifique maintiennent bien le corps là je le sens je suis assez bien maintenu assis dedans les compteurs qui rappelle bien qu'on est sur une base v10 et sur une r8 une boîte automatique est stronic à sept rapports avec un bouton sport regardez derrière on peut mettre un petit bagage et nous avons bien sûr le moteur à l'arrière le fameux v10 et c'est dommage on le voit pas beaucoup mais le dos des fauteuils ici peint de la couleur de la carrosserie en bleu à ras comme à l'extérieur en fait il ya du carbone absolument partout des portes sur le tableau de bord sur la console centrale c'est vraiment le modèle d'exception il ya de l'alcantara également sur les plafonds avec les coutures bleues le volant est très agréable en prise en main alors bien sûr ce modèle est équipé d'une transmission intégrale quattro comme beaucoup chez audi on va ouvrir le capot le capot arrière qui se situe ici on va découvrir le coeur de la r8 voilà le v10 fsi 570 chevaux bien logé là sur la partie arrière absolument superbe avec du carbone jusqu'aux compartiments moteur le capot à l'avant pour ranger les quelques bagages voilà voilà ce qu'on découvre pour mettre sa petite valise sur la partie avant derrière ça nous avons la batterie pour brancher des câbles éventuellement le liquide la glace mais sinon pas grand chose de plus voilà on découvre la partie exceptionnelle effectivement elle va jusqu'aux tarifs donc on est tarif de base à 217 mille euros et le modèle exposé ici il est à 227 mille euros avec toutes ses options et équipements de série c'est le moteur pour voir un peu exceptionnel ça ne demande qu'à respirer ça ne demande qu'à respirer exceptionnel la sonorité on l'entend bien là quand vous avez activé le bouton sport ça ou les vannes effectivement c'est exceptionnel c'est voilà merci à vous mais merci à vous mais effectivement pour exploiter le potentiel de cette voiture je crois qu'il nous reste que le circuit exactement ce que là franchement respecte la mécanique oui bien sûr mais rien qu'à l'allumage sur le départ à l'allumage je suis monté à 2000 ton minute quand on commence à monter à partir de 6000 on sent que ça ne demande que ça ça fait un bruit de formule 1 exactement un peu ça écoutez en espérant que cette petite visite vous ai intéressé sur cette r8 lmx à bientôt sur essai libre à bientôt